Ouais salut ! Eh bonjour à tous comment ça va ? Salut les potos ! Chicanette ! Chicanette ou... Chicanette ! Les gars, apéro canette ou quoi ? Non mais on va être honnête avec vous les gars ! Là ça fait quelques semaines Ça fait quelques semaines qu'on a beaucoup de cast et tout Je pense qu'on a eu une consommation un peu élevée Moi je ne peux pas ingurgiter d'alcool C'est un coca C'est un soda Moi j'ai pas du tout envie non plus Ouais La fatigue, laissez nous reprendre de l'énergie C'est pas vrai en fait c'est parce que je vais au sport après Ah ouais ? C'est la seule explication ? J'ai hésité à me prendre un café J'ai hésité à me prendre un café Et puis je me suis dit vas-y j'ai la flemme d'emmerder J'ai la flemme de... Moi je suis un être humain décent, dès que tu rentres je te demande si tu veux un café Ouais ouais mais c'est une démarche Moi j'aime bien offrir un café C'est mon éducation Avec les gens qui passent à la maison on offre un café Avec Léo tout à l'heure on fera un On fait un test max au développé couché Ah ouais ? Je vais essayer de pousser une barre de 100 kg Donc tu vois je me disais le café peut avoir du sens et en même temps En même temps si on arrive aussi Soi même tu vois après un gros cas Starcraft Un peu de réflexion avec les potes et paf on arrive Nature tu vois Nature on est là comme ça C'est une vraie force qui m'anime En tout cas ça va très bien avec ta personnalité Et des trucs que je t'ai déjà entendu dire Définitivement Le SBC qui vient de se faire blaster Il a essayé de lever une barre à 100 kg Il s'est fait écraser par la barre Et les gens de la salle sont venus pour l'aider Mais en fait c'était déjà mort Il avait pas de spotter Et malheureusement le plexu enfoncé directement dans les poumons Alors ça que l'on soit d'un univers ou d'un autre Ça doit faire très mal Bien sur J'ai plus le nom du mec Contre qui ? Sebulba ? Ouais c'est Sebulba Contre Sebulba qui fait la course Comment c'est le premier ? La menace fantôme ? Ouais la menace fantôme Tout à fait Faudrait quand même que pour ma culture personnelle je me refasse K9 Bien sûr Bah moi je me suis refait les trois de la nouvelle trilogie Enfin de la pré-trilogie De celle qui est sortie la plus récemment ? Non 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 Enfin menace fantôme, garde des clones Voilà Menace fantôme, garde des clones, revanche des sites Je me suis refait récemment Et voilà ça c'est Voilà je sais que c'est pas l'avis de tout le monde dans les commentaires Bien sûr il y aura des gens qui vont te dire Non 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 L'unique et seule trilogie c'est la première Le reste c'est de la dôme et tout peut-être Mais moi je les trouve incroyables Genre vraiment les trois films Non mais c'est tombé au bon moment Ah bah ouais T'étais d'une génération où vous avez bouffé le Seigneur des Anneaux La nouvelle trilogie Star Wars quand vous aviez Matrix, Harry Potter Ouais c'est ça Mec Matrix, Harry Potter effectivement Même si je les ai vu tardivement pour certains Bah Matrix c'est Harry Potter Enfin le Matrix c'est sorti en 1999 je crois Donc du coup t'étais vraiment très petit Seigneur des Anneaux Mes parents ils m'ont un peu tempo dessus Ils m'ont fait un peu jeune Il y a des jorques dedans Ouais je peux comprendre qu'ils ont envie En fait ils ont envie d'éviter d'avoir un baume traumatisé Ouais bien sûr Genre moi je me dis Tu vois en fait je me dis Quand j'étais gamin Je me dis oh les parents vraiment Ils surveux Ils surveux Parce que je n'osais pas très bien le truc et tout Et après je me dis Et en même temps T'as un gamin qui démarque dans ta chambre Pendant une semaine Parce qu'il a peur des orques En vrai viens on le tempo d'une année de plus ce film là C'est pas si important tu vois Moi j'en ai eu des bails Des films qui m'ont vraiment terrorisé quand j'étais gamin Parce que du coup mes parents regardaient pas trop Et puis il y a mes frères et soeurs qui étaient là un peu pour me driver tu vois Puis il y a eu un truc Je crois que ça s'appelait les Tommyknockers Un truc comme ça Un truc adapté d'une nouvelle de Stephen King Qui m'avait fait incroyablement flipper Genre un vieux téléfilm pourri M6 tu vois Et vraiment genre je revois le truc Et c'est tout pété de ouf Et quand j'étais gamin Genre ça m'empêchait de dormir Ah bah ouais C'est sûr Genre vraiment tu vois Je me rappelle avoir dessiné le truc et tout Dessiné le truc Ma mère psychothérapeute me disait voilà Faut que tu les visualises tes peurs Donc du coup dessine le Et ensuite on les brûle dans la cheminée et tout machin On avait fait ça avec ma mère Ah ouais Et puis je me rappelle dessiner ce truc là Ca a fait passer le bordel ou pas ? Ca a aidé à terme ça a arrêté de me faire chier De toute façon j'ai toujours eu le sera problème Ca fait partie d'un des trucs qui me posait problème Sur les mômes en vrai Les solutions comme ça Ont un effet même plus fort je pense que sur les adultes En mode Très probablement Le petit il prend la parole de l'adulte comme tu vois Maman elle m'a dit que c'est bon tu vois Moi je me souviens que mon papa il m'avait dit ça Il m'avait dit un truc avec des éléphants roses et tout Il m'avait sorti le bain gris Et ben euh Faut le lever là Bah c'est dommage Max Il aurait pu faire dès le début Après il avait pas l'énergie peut-être Non on en a pas parlé Max Pax contre Clem Une opposition de ce qui se fait de mieux en ce moment En Terran contre Protoss en Europe quasiment Si tu rajoutes Hiro Marine, Showtime dans la boucle T'as un peu le quoi tu as en fait Ouais c'est sûr De ce qui se passe de mieux Et du coup il y a une rotation Bah gongfu et gongfu Clem aussi Ah si Ah ça te fait rire hein Ah t'as un petit début de sourire et tu te dis Ah c'est marrant on peut parler de ce sujet là Rien au gongfu Clem Il y a des gens ils vont faire Ah J'étais là J'ai claqué mon slam et c'est ça qui s'est passé Ah Non mais voilà Normalement c'est ça la gravitation en vrai de Des Enfin le Ouais c'est pas une très belle phrase en vrai mais Les 4 joueurs qui s'envoient de lourdes punchlines et de lourdes games Et bien sur la gueule en TVP en ce moment en Europe c'est ces 4 là Et ici un Clem contre Max Pax tout à fait correct sur Moondance On sait pas trop ce qui va se passer mais on sait qu'il va falloir tout donner C'est les 2 joueurs qui sont les plus dynamiques en terme de micro de multitasking offensif à l'heure actuelle Genre c'est abusé ce que Max Pax y fait Ouais ouais Genre Clem ça fait des années maintenant qu'on commence à parler de ce truc là Plus on le caste en ESL Open Cup avec TKL plus on est obligé de dire des choses sur Max Pax Sur la vitesse d'exécution sur la précision de sa micro en early et tout Même là s'il a perdu en Phoenix et que c'était pas forcément le meilleur exemple Il est capable de faire ce genre de truc Normalement c'est des games où genre c'est jamais terminé un peu tu vois Il va refuser de crever et il va vouloir revenir un petit peu dans l'eau de Max Pax même s'il est secoué Oh oui le lock Oh oui bien joué Il y a beaucoup pour Clem entre les 2 tanks et les très nombreux marines Je trouve qu'ils sont très nombreux ces marines Il y a eu un travail de poke early game de la part de Max Pax qui a pas fonctionné quoi En fait on a pas tué de marines quoi on en a tué 2 ce qui fait qu'il y en a une sacrée quantité Ce qui fait que les phoenix en réalité peuvent pas venir s'exprimer ici Attention la batterie de bouclé qui va se faire booster directement Oh l'immortel qui se fait courir dessus Max Pax il est pas prêt du tout pour un coup de steam à ce moment là de la partie Est-ce qu'on arrive à péter la robot la robot la robot la robot C'est terminé ici la robot home c'est terminé je pense que c'est terminé ici Est-ce qu'il peut vraiment faire ce hold je sais pas on lève les 2 tanks Mais ils ne sont pas détruits les girls qui essayent de tout donner Mais ici on a évidemment pas de DPS contre une armée aussi bleue Contre une unité aussi bleue avec le tank Et les marines qui sont en train de faire le lissement Oh le push mec Le push est très 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 solide 3 racks une facto une starport on part en tout droit Y'a pas de medivac ou en tout cas ils arrivent très très tard Et le but c'est beaucoup de marines sur le champ de bataille Et des tanks en soutien Est-ce qu'on arrive à tuer le tank on va l'avoir Le reste de la pop est très très low dans le rouge Mais y'a plus rien y'a plus de stabilisation Quoique il avait quand même beaucoup de prob il en a perdu 12 Il est toujours à 47 MaxPax Ouais bah il produit sur 3 Nexus il a pas arrêté la prod de la séquence Donc en fait Vu la fight comme elle était longue Y'en a 6 qui sont sortis au moins pendant la fight quoi Donc il devait avoir un sacré paquet Maintenant la question c'est Et MaxPax il meurt pas la toute Juste pas de robot t'es trop mal Voilà pas de robot, pas de robot baie Clem il est en train de développer son truc Il pose le 3 MCC sur le slot y'a 5 racks bientôt Genre c'est toujours ce genre de dynamique Oui le hold est monstrueux Mais est-ce qu'il est sorti d'affaire pour autant ? Pas vraiment et MaxPax il n'y a pas vraiment de out de sortie potentielle La belle micro dans le Medivac évidemment On commence à être habitué On souligne plus on est blasé On est blasé Mais voilà et MaxPax il donne ce qu'il peut Avec les maraudeurs levé les uns la suite des autres La super bat qui va être utilisé sur celle un peu en front Ca va être difficile de la tenir en vie Elle va finir par mourir mais on a tué pas mal de Marine pendant ce temps là Il se débat MaxPax Il chope les Medivac au fur et à mesure Il gratte ce maraudeur avant que celui-ci puisse être sauvé Il joue avec le bunker là putain Ah non ça joue extrêmement bien de la part de Clem Les mines ça ça va être un gros pain Elias pour le joueur Protoss Il y a quand même un Coloss qui sort J'avoue 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 attention à la mine Elle est où la mine ? Ah non elle s'est fait son IP quand elle était en l'air Exactement levée par les phoenix mais là il n'y a plus de batterie Il n'y a plus vraiment grand chose au niveau du sol Seulement 3 à 4 trackers qui vont essayer de supporter Les phoenix contre l'énergie mais le Coloss qui tombe Le Coloss qui arrive pardon au contraire Le Coloss qui vient de sortir et Clem qui va du coup se précipiter sur lui Il n'y a pas de batterie de bouclier il va tomber ce Coloss On le all-in qui est fait de la part de Clem pour se débarrasser De la gare des mondes Et avec ça je pense que c'est la win parce qu'on lui rallye point direct Les unités dans la gueule C'est miraculeux ce qu'il fait Max Pax Mais il a pas les chiffres C'est incroyable ce qu'il fait Max Pax Il va crever Mais waouh Le fait qu'il y a un Coloss qui sort Et là regarde il va chercher le Friendly Fire Ca tue quasiment le Medivac Ca met les unités très très haut Il va target la mine avec les élotes Pour s'assurer qu'elle ne retire pas Ici ce Phoenix qui pourrait par exemple venir terminer ce Medivac Et c'est un GG quand même de la part de Max Pax C'est extrêmement bel game de la part du joueur Protos Qui s'incline malheureusement pour lui bien sûr Mais quelle défense quoi ! Ouais non quelle défense Gros build order de la part de Clem On n'est pas rentré vraiment dans le détail de son montage Mais en réalité il y a quelque chose de très très adapté à Moondance Avec ce troisième CC qui est posé sur le slot dans la Pocket Expand On continue d'être agro, on est dans la gueule de l'adversaire Il y a Sterling Steam qu'on oublie un peu On voit un Push Marine Tank, on se dit évidemment qu'il n'y a pas le Steam Non non il y a Early Tech Lab et tu l'as dit La game dérape au moment où Max Pax je pense n'est pas du tout prêt Il n'est pas au courant Il n'est pas au courant que ça arrive si vite Parce que sinon en vrai on est à 15 secondes d'avoir un Coloss Et je pense qu'il prend pas de damage là-dessus Ouais et il est trop bien parce qu'il a fait une rapide B3 Et il a beaucoup de sondes et il est au top quoi Ouais non les deux joueurs qui sont très très tight sur leur build order et sur leur exécution Et vous l'avez vu Max Pax qui ne lâche rien Ca nous donne une game très excitante même si finalement c'est évidemment Clément qui la remporte à la fin Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo on espère que ça vous a plu Petit pouce bleu, petit commentaire évidemment vous connaissez le bye Et on se retrouve pour la prochaine les petits potes A plus 1 2 6 5 5 5